On a choisi pour terminer effectivement cette belle journée pour vous parler un petit peu de méthodologie de sélection de CMS, forcément vous en avez vu beaucoup et c'est pas forcément facile de choisir, donc on vous propose effectivement un certain nombre d'astuces pour vous aider à affiner votre choix et puis aussi un certain nombre de tendances par rapport au CMS, qu'est-ce qu'ils seront demain, quelles sont les grandes attentes et je pense que ça va être assez intéressant à voir. C'est parti sur la méthodologie pour choisir son CMS. Alors, on l'a dit tout à l'heure, dans l'open source, les CMS open source domine, domine le marché et donc ça c'est vraiment très intéressant, mais pour autant il y a énormément de solutions, énormément de solutions, il y a des centaines d'outils, aujourd'hui il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine de CMS qui ont été représentés, c'est déjà très très bien et ce sont parmi les meilleurs, pour ne pas dire les meilleurs, mais choisir un CMS, c'est pas forcément facile et donc il faut effectivement s'épauler de méthodologie, réfléchir ensemble à comment on peut faire pour faire le bon choix qui nous engage souvent sur plusieurs années. Alors, je le répète souvent, c'est ce qu'on dit souvent pendant nos séminaires, il n'y a pas un meilleur CMS qu'un autre, tous les CMS se valent, tout dépend le projet, le contexte, le besoin, c'est vrai que des produits, un produit comme Spip est peut-être moins complet qu'un produit comme Easy Publish, Jaya, mais pour autant dans un domaine et dans un contexte particulier, il est peut-être meilleur, voilà, ça c'est important de le noter, il n'y a pas d'outil meilleur qu'un autre, c'est vraiment une analyse qu'il faut faire projet par projet. Et donc le choix d'un CMS, il va se faire en fonction d'un certain nombre de critères, d'évaluation, analyser son attente, ses besoins et réfléchir effectivement à quel est le meilleur outil. Alors, ce n'est pas au CMS à s'adapter, Vincent me dit que ce n'est pas français, que c'est du Nord, donc c'est un reste de mes origines. En tout cas, vous comprenez bien le message, c'est vraiment très important de choisir le CMS qui correspond le mieux à votre projet et éviter de le tordre dans tous les sens pour faire en sorte qu'il corresponde bien à ce que vous souhaitez en faire, voilà. Alors, il faut donc utiliser et mettre en place une méthodologie. Alors nous, on vous propose une méthodologie qu'on n'a pas inventée, sûrement qu'on a bonifiée, mais en tout cas, c'est celle qu'on utilise dans toutes les phases à la fois d'avant-vente, mais aussi de consulting, de conseils auprès de nos clients. Et donc, c'est une sélection, une méthodologie qui s'appuie sur huit étapes. La première, c'est lister ses attentes, après ordonner, définir, définir une pondération, remplir le tableau d'analyse naturellement, comparer par moyenne, identifier les faiblesses et tester. Alors, je rentre dans le détail rapidement. Alors, lister ses attentes, vous comprenez l'enjeu. Ici, il s'agit de lister, point par point, l'objet de son besoin, c'est-à-dire de quoi on a besoin. J'ai besoin, par exemple, d'un workflow, j'ai besoin d'un site qui soit en multilingue, etc. Donc ça, c'est important de recenser tous les points qui sont importants pour votre projet. Attention à ne pas dépasser une centaine de points. Pour faire l'analyse, au-dessus de 100 points, ça devient compliqué et forcément, on doit passer par un tiers de conseils. Donc, en tout cas, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour y voir plus clair, ce qu'on va préconiser, c'est de faire des regroupements. Donc, on va vous préconiser de regrouper tous les points, toutes les attentes en fonction de catégories. Par exemple, si vous avez besoin de workflow, de multilinguisme, etc., on peut imaginer que c'est une catégorie globale de fonctionnalité, de base de la gestion de contenu. Si vous avez besoin de performance, d'extensibilité, on peut imaginer que c'est un regroupement autour, par exemple, de l'infrastructure. En tout cas, de regrouper son besoin à partir d'un certain nombre de critères. Huit valeurs maximales, ça me paraît très bien. Ensuite, une étape qui est vraiment très importante, c'est de définir les points qui sont incontournables. Là encore, par exemple, il existe des centaines de solutions, des centaines de CMS. C'est impossible d'imaginer de faire cette comparaison de ces attentes sur 100 CMS, sur 10 CMS. Donc là, le point à faire, c'est de définir les points qui sont incontournables. Par exemple, j'ai besoin d'une plateforme, un CMS qui soit multisite. Et bien déjà, cette question-là vous élimine un certain nombre d'outils. J'ai besoin, par exemple, d'un site qui soit multilingue. Là aussi, tous les CMS ne sont pas forcément multilingue. Définir donc les points incontournables, ça va vous limiter au nombre de CMS. Faites attention toutefois à ne pas avoir trop peu de CMS, c'est-à-dire qu'il en faut au moins trois. Voilà. Ensuite, il faut apporter une pondération. Apporter une pondération, c'est-à-dire que sur tous les points que vous avez listés, j'ai besoin, par exemple, d'une arborescence multiniveau, j'ai besoin, encore une fois, de contenu structuré, etc. J'ai besoin d'un forum, j'ai besoin d'un blog. Il faut apporter une pondération. Dire, par exemple, oui, le forum, ce n'est pas essentiel, je vais mettre une pondération de 1. Dire, par exemple, par contre, le blog, c'est très essentiel pour moi, je vais mettre une pondération de 5. Cette notion de pondération, elle est essentielle. Faites attention, cependant, que le nombre de lignes, le nombre d'attentes n'influe pas sur la notation. C'est-à-dire que quand on fait effectivement ces calculs savants à la fin pour voir quel est le meilleur CMS, celui qui est le plus adapté au projet, c'est important de se dire que si jamais, par exemple, j'ai listé 10 attentes concernant le forum et 5 concernant le blog, si on fait simplement le cumul, forcément, l'un des deux va prendre le pas parce qu'il y a plus de lignes. Donc faites attention de bien faire ça par somme et puis par moyenne. Ensuite, il faut remplir le tableau d'analyse. Malheureusement, il faut bien le faire à un moment donné. Donc il faut se lancer dans les solutions ou passer encore une fois par des tiers pour remplir ces tableaux et puis évaluer les outils par rapport à vos attentes. Dire oui, c'est possible, ça le fait, ça ne le fait pas. Nous, on l'avait fait notamment dans le livre blanc de 100 questions pour choisir un CMS. On avait évalué effectivement le périmètre de 8 CMS pour plus de 400 questions. Je crois que ça faisait 3200 cases à répondre. Et je peux vous dire qu'on a mis quand même quelques jours. Voilà. Donc ça, c'est un travail à faire. C'est pour ça que si vous partez sur une centaine de points d'attente, je pense que ça sera beaucoup plus rapide et plus accessible. N'oubliez pas de bien définir les règles avant de commencer. C'est-à-dire que comment on fait pour dire qu'un CMS répond bien au point qui est posé. Quand on dit par exemple j'ai besoin d'un blog, c'est assez vaste parce que derrière, on pourrait définir encore 50 points. C'est-à-dire le blog, est-ce qu'il est effectivement ordonné par date ? Est-ce qu'on peut ajouter des commentaires ? Etc. Donc n'oubliez pas effectivement de définir la façon dont vous allez noter. Voilà. Peut-être en pourcentage de couverture. A vous de voir. Le faire par une personne unique. C'est-à-dire que si on compare plusieurs CMS, la comparaison ne peut être objective que si c'est la même personne effectivement qui effectue les comparaisons sur les différents outils. Donc si vous voulez vraiment faire un choix pertinent, n'hésitez pas à vous plonger dedans et à évaluer ces outils par rapport au point que vous avez noté. Alors je m'écouis du cas des extensions puisque là, surtout dans nos analyses, ce n'est jamais facile. Un CMS, vous prenez un CMS comme Drupal par exemple, le noyau de base est assez léger. On ne peut pas faire énormément de choses de base. Mais par contre, si vous ajoutez toutes les extensions, vous avez une possibilité qui est infinie. Dans ce cas-là, effectivement, il est important de prendre en compte dans la pondération le fait que ce soit disponible à travers une extension. Donc nous, dans ce cas-là, ce qu'on vous préconise, c'est d'accorder une bonne notation si le besoin est bien couvert par l'extension. Mais par contre, de bien noter, de bien signaler que c'est une extension puisque le fait que ça ne soit pas natif et que ce soit une extension, ça peut engèderer un coût supplémentaire. Ensuite, il faut comparer et comparer par moyenne. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'un CMS, il ne faut pas le comparer point par point avec un autre CMS. Il faut toujours comparer par rapport à la moyenne des notes des autres CMS. C'est ce qui va vous permettre notamment d'identifier les faiblesses, de voir s'il y a des points forts d'un CMS par rapport à l'autre. Donc vous prenez toutes les notations obtenues par rapport au regroupement de points et vous effectuez les moyennes et vous comparez CMS par CMS par rapport à cette moyenne. Vous verrez, ça offre des éléments très intéressants. Et ça va vous permettre notamment d'identifier les faiblesses. Un produit qui ne couvre pas la totalité de vos attentes n'est pas foncièrement un mauvais produit. C'est un produit peut-être que l'on peut étendre à partir du modèle d'extension fourni par les CMS. Donc un produit effectivement qui ne couvre pas tout. Regardez, identifiez ces faiblesses et voyez si vous pouvez les étendre facilement. C'est souvent un bon choix. Et si oui, alors à quel coût ? Voilà pour la méthodologie. Le dernier point, c'est la dernière étape naturellement, c'est la plus importante, c'est tester. Aujourd'hui, on a listé, même encore ce matin, un certain nombre d'indicateurs. Le ressenti, par exemple, la qualité d'interface de gestion dans l'enquête sur les CMS open source était placée en deuxième position. Donc aujourd'hui, les gens du métier, les gens qui travaillent au quotidien sur le CMS, sont très très attentifs, effectivement, à la qualité d'interface de gestion. Donc les associer très rapidement dans le processus de décision, c'est un bon choix. Et donc c'est très important de pouvoir tester le CMS, de faire en sorte que l'accompagnement en changement soit bien suivi et bien mis en place. Voilà pour ce point. Donc n'hésitez pas encore une fois à tester, à toucher, comme l'avaient fait nos amis espagnols avec Cristiano Ronaldo. Petite parenthèse avec l'euro qui se joue en ce moment. Merci. Alors donc, la couverture moyenne, une petite... Quand on a fait le livre blanc, justement, sur les 200 questions et quand on a comparé le périmètre des 8 CMS, on a fait la somme totale à la fin. Résultat qu'on n'a pas publié, d'ailleurs, qu'on a gardé chez Smile pour nos missions de consulting. Il faut garder aussi un petit peu d'éléments. En tout cas, ce qui était vraiment intéressant de voir, c'est qu'on l'a fait sur 8 CMS sur plus de 280 points et qu'au final, on a eu des taux de couverture parmi les 8 CMS, entre 27% et 77%. Donc là encore, vous voyez que le périmètre d'un CMS par rapport à l'autre, il est radicalement différent. Mais encore une fois, foncièrement, un CMS qui offre un périmètre relativement léger n'est pas un mauvais CMS. C'est sûrement un CMS qui sera idéal pour un petit site événementiel. Voilà. En tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Mais voyez bien que la couverture moyenne des CMS, elle peut varier quand même du tout au tout. Voilà. Alors, dans cette enquête-là aussi, on avait listé les points qui étaient mal couverts. C'est-à-dire que parmi ces 200-400 questions, on avait listé à peu près 91 questions identifiées comme importantes. On s'est dit, si les gens ne vont pas jusqu'au bout du livre blanc à lire les 400 questions, on va mâcher le travail, on va leur proposer les points qui sont importants, sur lesquels on leur recommande d'être vigilants. On y en avait à peu près 90. Et on a regardé, ça a d'ailleurs été le travail d'un journaliste de Collaboratif Info, de regarder effectivement quels étaient les points qui étaient importants mais mal couverts. Et donc, vous voyez un petit peu ces points-là. Il y avait des points notamment sur l'habilitation spécifique pour la saisie d'une traduction. Alors ça, ça concerne naturellement ceux qui veulent mettre en place un site multilingue. Mais en tout cas, c'est un point important. Il y en a d'autres questions que je vous laisse lire. J'ai mis en grâce celle qui me paraissait aussi importante, plus que d'autres. Le CMS dispose-t-il d'un système de verrouillage lorsqu'un contributeur essaye de modifier le contenu ? Donc là, effectivement, vous voyez, ce n'est pas un point qui est couvert par l'ensemble des CMS. Donc ça paraît peut-être étonnant pour certains parce que c'est vrai que de plus en plus, on travaille à plusieurs heures sur un CMS. Mais là, c'est un point important mais qui n'est pas toujours couvert. Donc faites attention. Deuxième point, on parlait de SEO juste à côté. Typiquement, cas de modification de l'URL d'une page, est-ce que le CMS conserve l'historique des pages ? Est-ce qu'il est capable automatiquement de faire des redirections, des redirections temporaires, définitives ? Là, c'est un point qui est aussi très très important pour le référencement et qui n'est pas encore traité de façon complètement efficace par l'ensemble des CMS. Soyez vigilants. Et puis le dernier point, par exemple, c'est est-ce qu'il est possible de définir de manière différenciée des habilitations, donc des droits, selon les rubriques, voire selon les types de contenus ? Et là aussi, il y avait à peu près trois cinquièmes des CMS qui répondaient mais pas tous. Donc si vous êtes attentif, si vous avez vraiment besoin d'une politique de droit, faites attention à ça. Là encore, tous les CMS ne répondent pas. Peut-être que ça fera partie de vos points incontournables lorsque vous serez à la quête d'un nouveau CMS. Voilà, donc soyez vraiment attentifs à vos attentes et creusez le besoin, creusez l'outil. Ne voyez pas simplement ce qui dépasse. C'était pour vous dire qu'il y avait le livre blanc disponible mais il n'y en a plus. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, ils sont en libre téléchargement sur le site de Smile. Voilà, je laisse la parole à Vincent qui va nous compléter cette analyse du choix méthodologique justement par des critères un petit peu plus stratégiques. Oui, alors stratégique, c'est un bien grand mot. Surtout pour faire la différenciation entre les critères dont a pu parler Grégory qui sont vraiment des critères quantifiables qui permettent de dire sur tel point, tel CMS est de façon un peu absolue meilleur ou plus performant qu'un autre. Donc les critères dont je vais vous parler, c'est plus des critères qui sont, en comparant deux CMS, vont être ni bons ni mauvais pour l'un ou pour l'autre mais vont répondre à des orientations différentes. Alors donc par exemple, une première de réflexion, c'est la taille de la communauté. Alors la taille reste un critère de choix important mais il ne faut pas forcément se ruer vers le CMS qui est la plus grosse. C'est-à-dire qu'une large communauté, ça garantit qu'il y ait de nombreuses innovations. Par contre, à contrario, si la communauté est réduite, vous aurez en tant qu'utilisateur la possibilité d'avoir un peu plus de poids sur la roadmap, de rencontrer plus facilement les personnes clés de la communauté. Alors que voilà, autant un CMS qu'aurait des millions de contributeurs dans sa communauté, on peut être sûr du foisonnement d'innovation. Par contre, pour aller toucher les personnes clés, voilà, ça demande un certain travail de lobbying. Un autre critère de réflexion, c'est savoir si vous souhaitez être porté par un éditeur ou porté par la communauté. On peut voir, d'après l'image, qu'être porté par la communauté, ça demande un peu de confiance, on va dire. Une solution pilotée par un éditeur, par exemple, va garantir de la cohérence sur la roadmap et garantit surtout d'avoir des interlocuteurs clairement identifiés. A contrario, si une solution est plutôt pilotée par la communauté, vous aurez l'avantage de ne pas avoir de notion de version entreprise avec des coûts d'entrée pour passer à avoir accès à des fonctionnaires plus évolués. Vous aurez des versions uniformes, quel que soit votre contexte d'utilisation. Par contre, on souligne quand même que la souscription à un support, c'est quelque chose qui nous paraît important et qui est souvent possible. Après, suivant les outils, il y en a qui vont être plus orientés vers la contribution de masse. Or là, sur un petit nombre d'utilisateurs, ça fait une contribution plus centralisée. Alors là aussi, il n'y a pas de gagnant à tout coup. C'est vraiment en fonction de la stratégie à déployer sur votre projet. C'est-à-dire qu'une solution qui va faciliter la contribution en masse, elle va avoir un back-office très structuré, une forte séparation du fond de la forme. Et donc, bien sûr, avec des avantages d'uniformisation et de pouvoir ouvrir la contribution à de nombreux utilisateurs. Si vous avez une armée de contributeurs, parce que vous êtes une grosse agence, je ne sais pas, une agence de presse et que vous devez avoir beaucoup de gens qui vont alimenter votre site en contenu, ça peut être une option intéressante. Une solution qui préagit plutôt à un petit nombre de contributeurs va mettre l'accent sur une animation éditoriale un peu plus simplifiée, peut-être un peu moins d'étapes de validation et peut-être un peu plus de souplesse au final. Donc là aussi, certains CMS proposent plutôt l'une ou l'autre des approches et c'est à choisir un peu en fonction des caractéristiques de votre projet. Il n'y a pas de gagnant en termes de performance de type de contribution dans l'absolu. Après, les solutions peuvent être plus ou moins clés en main ou alors là, comme une boîte de Lego, plus ou moins modulaire. Là aussi, il n'y a pas forcément de gagnant dans un cas ou dans l'autre. L'avantage d'une solution clé en main, c'est que vous allez être sûr de, sans vous avoir trop à vous poser des questions avant de mettre le projet en route, d'avoir tous les besoins couverts en standard, enfin tous les besoins standard couverts plutôt. Vous ne risquez pas de vous retrouver avec une fonctionnalité relativement importante et standard mais auquel vous n'auriez pas pensé qu'il risque de manquer. Par contre, l'avantage d'avoir une solution basée sur un noyau plus basique auquel on ajouterait des modules, c'est que vous allez pouvoir un petit peu tailler à la serpe dans les fonctionnalités et avoir quelque chose qui répond mieux à vos besoins. Vous n'allez pas être encombré par des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais, avec le défaut que si vous n'avez pas déjà une très bonne idée de ce à quoi vous voulez aboutir, vous risquez de partir à quelque chose d'un peu trop petit au départ et après de vous trouver coincé sur telle ou telle fonctionnalité qui après quelques mois d'usage vous paraîtrait évidente mais auquel vous n'auriez pas pensé au départ et qui ne serait pas embarqué par défaut. En doutre terme, si vous avez déjà un besoin très clair, une solution peut-être plus modulaire et plus intéressante, si vous voulez juste gérer du contenu et vous n'êtes pas encore très loin dans la réflexion du détail des fonctionnalités dont vous avez besoin, la solution clé en main est une bonne option. Après, en termes de back office, on peut osciller entre quelque chose de complet et quelque chose de sur-mesure. Attention, on peut voir là sur la photo que le sur-mesure parfois ça peut donner des choses un peu étranges. Mais voilà, en tout cas c'est deux approches qui reprennent un petit peu le côté modulaire du critère précédent. Donc un back office complet, c'est très bien, tout va être disponible d'un seul coup. Comme c'est un back office qu'on ne va pas modifier, un utilisateur qui connaît déjà l'outil va être immédiatement opérationnel. Par contre, un back office sur-mesure va pouvoir être mieux adapté à vos besoins et en termes d'efficacité, à terme, vous serez peut-être plus performant si vous avez besoin d'effectuer souvent des tâches un peu répétitives et peut-être un petit peu hors normes, vous allez pouvoir optimiser très précisément le back office pour répondre à ce besoin-là. Et là encore, il y a des CMS où typiquement un intégrateur a l'habitude de ne jamais toucher au back office parce qu'il est très complet et il n'est pas fait pour ça, tout bêtement. Et puis d'autres CMS où le back office a besoin systématiquement d'être adapté, d'être vraiment taillé sur-mesure pour les différents usages. Voilà quelques exemples de critères où il n'y a pas forcément un gagnant en termes de performance absolue mais qui répond à une interaction stratégique. Je laisse la parole à Grégory pour la conclusion. Voilà donc pour conclure cette journée, deux, trois slides sur les tendances au niveau des CMS open source. Donc là, on parle pas forcément de roadmap de CMS mais plutôt l'attente. nos préconisations peut-être pour nos partenaires effectivement sur un certain nombre de points. On a identifié notamment trois points qui nous semblent des tendances ou en tout cas des enjeux pour demain sur lesquels il faut effectivement se mobiliser. On peut citer notamment la mobilité, la contribution, l'ergonomie, le social content, la performance, la mise en page. Alors des points qu'on a abordés aujourd'hui mais sur lesquels il reste du travail. Alors au niveau de la mobilité, tout à l'heure, Michael dans la table ronde sur la mobilité avait donné déjà un certain nombre d'indicateurs. Et vous voyez, il y a énormément de mobinotes, beaucoup beaucoup de gens, déjà 20 millions en France. Et donc, pour certains, il y a déjà une inversion des courbes qui devrait se faire en 2015. En 2015, on y est très très vite. C'est-à-dire qu'il y aura plus de gens qui vont surfer avec un mobile qu'avec leur ordinateur, etc. Et en 2015, c'est vraiment demain. Et pour autant, en France, on est quand même très très peu équipés. Les entreprises, les associations, les collectivités, etc. Elles perdent chaque jour un petit peu de trafic parce qu'elles ne savent pas répondre à ces sites mobiles. Voilà, donc c'est un enjeu vraiment de taille. Il faut réussir à servir du contenu adapté. C'est bien le mot clé ici. Parce que servir du contenu, le même contenu effectivement pour tous les supports, c'est facile. Mais servir du contenu adapté selon effectivement le canal, là, c'est vraiment pas simple. Et il y a encore du travail de ce côté-là. Le social content qui fut aussi une conférence pleine. Il y a énormément de gens qui ont assisté à cette conférence. Le social content, c'est aussi effectivement quelque chose de très important parce que la source de trafic qui est liée effectivement aux réseaux sociaux, c'est colossal. On parle de 1,5 milliard de visiteurs uniques par mois sur ces supports-là. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une multiplication des sources. C'est-à-dire que le CMS n'est pas encore capable de piloter, par exemple, les contenus éditoriaux qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on publie une actualité, on ne peut pas la publier sous le même format effectivement sur les réseaux sociaux. Il faut la retravailler. Donc il faut avoir des CMS qui soient aussi, pas simplement multicanal dans le sens technique, mais peut-être aussi multicible. Vous comprenez un petit peu le terme. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu aussi qui est très, très important. Voilà. Donc là, il y a un pilotage de la stratégie sociale qui est vraiment très, très important. Le dernier point que je développerai sur les tendances, c'est l'aspect contribution. Là aussi, ça fait l'objet d'une table ronde. Mais vous l'avez vu dans les enquêtes, l'enquête sur la pénétration des CMS open source que SMI a pu réaliser. La qualité des interfaces de gestion arrive en deuxième position, deuxième attente. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure chaque jour dans les cahiers des charges. C'est très, très important. Il faut y répondre. Voilà. Donc il y a de plus en plus de contributeurs qui sont de plus en plus au fait du web, mais qui sont de moins en moins techniques. Et donc, il faut faire en sorte que ces outils soient en tout cas toujours très techniques, mais pas pour les contributeurs. Pour eux, ça doit être le plus simple possible. Et ça, beaucoup, beaucoup de CMS y ont travaillé. Spip était déjà un exemple, mais par exemple, Tipo 3, c'est un axe très, très important pour la communauté avec la version 5. Des outils comme Easy Publish, Jaya, tout le monde a fait des efforts sur cet aspect-là. Un métis qui est connu et reconnu pour cette qualité de prise en main. Je pense que c'est un élément très important et il faut continuer dans ce sens-là. Alors, beaucoup de gens m'ont posé la question, j'ai rajouté vite fait deux slides. Le CMS de mes rêves, quel est le CMS qui me plaît le plus ? Et bien, en fait, voilà, c'est un mélange de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez eu des démonstrations, tout le monde vous a parlé un petit peu des différents CMS. Et honnêtement, le meilleur, c'est celui qui va réunir tout ça. C'est-à-dire que je pourrais citer point par point, mais Spip, par exemple, c'est quasiment un des seuls à intégrer de la notion de travail collaboratif, agenda. Et c'est quand même dingue qu'aujourd'hui, en 2012, on n'ait pas des CMS qui soient plus sur le côté collaboratif, travail en équipe côté back-office. Je pourrais citer aussi la simplicité. Easy, je pourrais aussi citer plein de points, mais depuis, je crois, la 4.4, ils ont intégré un éditeur d'images en ligne. Plus besoin de passer par Photoshop, par Gimp, etc. En ligne, vous pouvez travailler vos images, mettre des logos à la volée, etc. C'est top. Et ça, c'est vraiment chouette. Je pourrais citer aussi plein d'autres points. Easy Flow, la timeline, etc. Jaya, par exemple, depuis la version 6.5, l'éditeur de studio, vraiment super chouette. Pouvoir modifier ses gabarits à la volée en drag and drop. Franchement, ça, c'est top. On pourrait parler aussi de la GED, avec le nouveau produit qu'ils ont sorti et qu'ils parlaient tout à l'heure. Voilà. Et puis, ainsi pour tous. Drupal, par exemple, avec sensibilité, c'est vraiment super intéressant. Amethys, par exemple, sur l'ergonomie, ça aussi, c'est top. Airbase Change, une approche, effectivement, CMS, e-commerce, en un même unique, c'est, je pense, une bonne tendance. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'e-commerce sans contenu, ça ne va pas continuer longtemps. live-free, le côté portlet, personnalisation, mode intranet, c'est vraiment super aussi. Qu'est-ce qu'on voit ? WordPress, par exemple, énormément de modules, de communautés, un produit très simple. L'application que Vincent a fait voir, ou plutôt, Mickaël a fait voir, effectivement, la possibilité de piloter son CMS à partir d'une application, son iPhone, ça, c'est vraiment super. avoir plus de rectivité, voilà, l'ergonomie, par exemple, de Joomla, qui a fait sa qualité. Le côté framework, boîte à outils, par exemple, de Centurion. Hippo CMS, son déplacement par bloc, son intégration avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? CMS Made Simple, par sa philosophie, le fait d'être toujours plus simple. Et ça, c'est vrai que réussir à faire un produit qui est de plus en plus riche, tout en étant simple, c'est vraiment un enjeu, je pense, pour beaucoup d'éditeurs. Qu'est-ce qu'on voit ? D'ailleurs, ils étaient ici. Typo3, par exemple, à plein de qualités, une architecture technique qui fait partie des meilleures architectures techniques, multi-bases de données, multi-OS, multi-serveurs HTTP. Novius, par exemple, sur l'aspect content, je pense que ça, c'est aussi social content, ils sont vraiment très efficaces sur tout ça. Voilà, je pense que j'ai cité tout le monde, et je crois qu'il me restait aussi Lutes. Lutes, ils sont aussi, de ce point de vue-là, assez intéressants sur l'aspect extensibilité. Pouvoir se mailler notamment avec plein d'applications métiers, de faire en sorte que les utilisateurs ou même les intégrateurs n'aient pas à se battre pour relier les solutions, mais d'avoir un certain nombre de choses packagées, je pense que c'est la réussite. L'open source, il gagnera beaucoup si on a plus de choses interconnectées. Voilà, j'ai peut-être oublié quelqu'un, je m'en excuse. En tout cas, voilà le CMS de mes rêves, et je pense que ça va dans la bonne voie, mais je pense que s'il y avait un jour quelqu'un qui voulait se lancer sur un CMS avec tous ces points-là, ça serait sûrement une très très grande réussite. Voilà, avant de terminer, encore une fois, je voulais vous remercier, merci de votre participation. Ça a été beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de rencontres, beaucoup de témoignages, beaucoup de tweets. Merci, sûrement rendez-vous en 2013. Je voulais aussi remercier une dernière fois tous nos partenaires, tous les CMS, la presse, les CMS qui ont vraiment joué le jeu. J'ai vu plein de gens discuter à droite, à gauche, ça a été beaucoup d'échanges, des mariages entre Spip et Tipo3, c'était plein d'amour, c'était magnifique, donc superbe. Voilà, remercier aussi toute mon équipe, notamment Amélie, Leslie, Leslie qui était le pilier du CMSD dans l'organisation, Jennifer, alors que vous ne voyez pas ici, mais elle porte un t-shirt bleu avec un badge, n'hésitez pas à les saluer en sortant. En tout cas, elles ont joué un rôle important, encore une fois, dans l'organisation du CMSD, qui n'est pas notre cœur de métier. Ça a été une première pour nous d'organiser un événement de cette ampleur. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc voilà. Je voulais aussi faire un petit coucou à Mickaël, parce que c'est la première année aujourd'hui, un an jour pour jour, qu'on a ouvert Smile à Lille, ma patrie d'origine, donc je voulais lui faire aussi un petit coucou. remercier Vincent, qui a été le seul à utiliser le Switch VGA que j'ai acheté, qui me permettra de mieux expliquer mon achat. Merci à Inteline TV, par exemple, effectivement, pour tout le travail qu'ils ont fait pour les films, que vous pourrez retrouver un petit peu plus tard, ainsi que les powerpoints et les libre-office des présentations. Et puis, un petit coucou aussi, un petit remerciement à Nathalie Couture, Nathalie qui fut la seule représentante de la jante féminine à monter sur scène et à venir nous parler de CMS. Il faut l'encourager. Voilà. Merci. Donc je vous remercie tous très chaleureusement et puis je vous donne rendez-vous sûrement à l'année prochaine. Merci. Merci. Applaudissements 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 ...